Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu différente de d'habitude, j'ai envie de faire un vlog. Donc c'est un genre de vidéo que je fais pas souvent, j'en ai déjà fait un petit peu. Je me souviens quand j'avais commencé un peu ma chaîne et que je faisais mon premier court-métrage, j'avais fait un vlog un jour et vous aviez beaucoup aimé ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi, même si ça ne portera pas sur un tournage ou quoi que ce soit, c'était juste une petite vidéo comme ça. Donc déjà vous avez peut-être remarqué que j'ai un nouveau t-shirt, c'est ma petite soeur qui me l'a offert. Parce que c'est mon anniversaire dans quelques jours, le 4 octobre. Et en fait comme elle part en voyage, on a fait un peu mon anniversaire avant. Donc j'ai déjà eu ce t-shirt là, je l'aime trop. Mais je fais beaucoup de trucs en lien avec Disney, même vous voyez dans ma déco et tout, j'adore Disney. C'est un truc qui me motive toujours parce que je trouve qu'à chaque fois le message des films Disney, c'est toujours un truc intéressant. Et moi ça me motive pour mes rêves parce qu'à chaque fois le héros ou l'héroïne arrive à réaliser leurs rêves et je sais pas, je trouve ça assez positif. Donc j'adore. Donc vous aviez peut-être suivi mes aventures avec ma frange, je me souviens que c'était dans une autre vidéo que j'ai faite où je coupais ma frange. Vous voyez où ça en est, c'est un peu horrible. Moi j'aime pas du tout. Donc c'est toujours un peu la galère le matin mais je fais toujours gaffe à la mettre sur le côté pour pas qu'on remarque que j'ai une frange. Même si je crois que tout le monde a capté. Mais bon, je trouve ça mieux en mèche en fait. Et voilà la raison pour laquelle je fais jamais de tuto maquillage. Parce qu'en fait je suis nulle en maquillage, je sais même pas comment on fait. Chaque fois que je me maquille et que je rencontre des gens qui savent se maquiller sur les plateaux de cinéma par exemple, ils sont toujours un peu choqués que je sache pas même utiliser du fond de teint. Donc ça c'est carrément une éponge que j'avais trouvé sur un tournage et que j'avais volé à la maquilleuse. Mais comme on était en période de Covid et tout, je crois que c'est pas très grave parce que c'est pas très propre de réutiliser les éponges des autres. Alors, parce qu'on est pas là pour parler de maquillage. Que se passe-t-il dans le cinéma en ce moment ? Alors je pense qu'il y a des tournages, enfin je vois qu'il y a des tournages, qu'il y a des gens qui tournent etc. Moi en ce moment je tourne pas je vous avoue, c'est un peu horrible. J'en pleure la nuit parfois. C'est dur en fait les phases où il n'y a rien. Et voilà, c'est pas facile en fait parce qu'on alterne les phases où en fait on a du travail tous les jours. En août moi je tournais tout le temps, tous les jours et j'étais trop contente. Et là je viens d'avoir mon intermittence, donc je suis très contente aussi. Mais même si j'ai maintenant cette sécurité un peu financière, c'est quand même difficile de me dire que j'ai pas de tournage ou que si par exemple je me réveille le matin je suis obligée de faire ma journée toute seule. Donc je sais qu'il y a des gens à qui ça plairait beaucoup parce qu'ils adorent le côté je fais ce que je veux, un peu comme se sentir en vacances tout ça. Mais moi je me suis jamais vraiment bien sentie en vacances. J'ai un gros problème qui est la culpabilité. Donc dès que je travaille pas, bah je culpabilise. Et dites-moi si vous avez des solutions pour ça parce que je sais vraiment pas quoi faire avec ça. C'est dès que je travaille pas je culpabilise et pourtant comme je suis pas un robot je suis obligée de prendre des pauses. Mais quand je prends des pauses, même quand je regarde un film ça me fait culpabiliser quoi. Donc bon voilà. Les phases où il n'y a rien c'est vraiment dur parce qu'on a l'impression qu'on a pas de métier quoi. Là j'ai la chance maintenant de continuer à être payée même si j'ai rien. Donc déjà ça c'est rassurant mais l'argent ça fait pas tout. Moi ça a jamais été très important pour moi. Enfin je suis contente d'en avoir un peu mais ça a jamais été très essentiel. Je me suis toujours contentée de peu financièrement et j'ai toujours vécu comme ça. Maintenant que je vais avoir un salaire ça me suffit pas quoi j'ai envie d'avoir des rôles quand même. Alors aussi ce qui est difficile c'est quand on vit seul et qu'on n'a pas de cours à l'école ou à la fac ou je sais pas quoi. Et qu'en plus on n'a pas de tournage. On n'a personne à voir dans la journée à part ses potes si on a envie de les voir quoi. Que moi mes amis la plupart ont des cours ou sont en master des trucs comme ça. Ou alors ce sont des acteurs et des actrices que j'ai rencontré sur des tournages. Et que j'ai rencontré pour par exemple une journée. Donc c'est difficile aussi de se créer de vraies amitiés juste pendant une journée. Parce qu'en fait on n'a pas vraiment le temps de bien connaître la personne et tout ça. Voilà j'ai eu une petite phase début septembre où j'étais en mode mais en fait j'ai pas d'amis. Je sais que j'en ai. Mais c'est difficile de se dire bah mes potes travaillent et ils sont à la fac et tout. Et dans la journée moi j'ai personne à voir en fait. Donc voilà c'est un peu dur. Bon je crois que j'ai trouvé un petit endroit où me poser. Vivre dans 9m2 c'est quand même sport hein. Parce qu'il faut trouver des endroits où filmer et que vous puissiez quand même bien voir. Alors que faire dans les phases où on n'a pas de tournage ? C'est toujours une question que je me pose tout le temps. Et en fait moi ce que j'ai trouvé comme solution pour moi c'est de travailler sur mes réseaux sociaux. Donc j'ai lancé mon TikTok ce mois-ci. Enfin le mois dernier. Je me concentre aussi sur Youtube. Je me concentre sur Instagram. Ça paraît con comme ça mais moi ça me donne l'impression d'avoir quelque chose à faire de ma journée. Et je me dis j'ai pas, je suis pas là à attendre que le téléphone sonne, vous voyez ce que je veux dire. Ou que mon agent me dise il y a tel casting tel jour. Voilà donc ça ça m'aide. J'ai fait bah comme je vous l'ai expliqué plein de fois j'ai fait le pari fou d'essayer de ne pas faire de figuration pour l'instant. Je vais me donner jusqu'à 2021 pour ne pas en faire. Ça m'a un peu traumatisée vraiment les dernières expériences de figure que j'avais eues. J'avais trouvé que les gens nous parlaient mal. Voilà donc j'avais pris cette décision que c'est bon enfin j'en avais trop marre d'être traité comme ça. Et que ça me rendait malheureuse. Et donc je vais essayer maintenant de ne plus en faire. Donc comme je postule plus à ça c'est vraiment dur parce que sur internet il n'y a pas trop d'annonce autre que figuration ou que silhouette. J'attends actuellement la sortie de l'épisode de Petite Secrets en famille. Je vais y arriver. Qui devait sortir en fait en septembre et qui en fait je crois va être repoussée début 2021. C'était mon premier rôle. Donc j'attends cette sortie là. Il y a la bonne épouse qui est sortie en DVD. Je vais vous le montrer. Là. Je l'ai acheté à la FNAC et du coup ça faisait trop bizarre d'acheter son propre DVD. Mais je suis contente et je vais essayer de trouver un moyen de le graver ou quelque chose comme ça pour ma bande démo. Mais ça je sais pas comment faire parce que je crois que c'est illégal de faire ça. Donc si vous avez des solutions sur comment je pourrais récupérer des scènes de ce film pour ma bande démo n'hésitez pas à me dire. Et que ce soit légal quoi parce que j'ai pas envie de me faire non plus twicider par la police. Je pense que je vais essayer de faire plus de vidéos sur Youtube ces temps-ci pour m'occuper et arrêter de déprimer quoi. Et avoir des choses à faire. Donc en fait aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai juste nettoyé mon appart. C'était une horreur. Ça faisait une semaine que je me laissais aller. Donc vraiment c'était vraiment essentiel de faire le ménage là. Ma vaisselle je vous en parle même pas. Regardez tout ce qu'il y a. Ça me choque. Vraiment je me rends compte que dans mon placard il n'y a plus rien du tout. Donc en fait j'ai vraiment procrastiné ça toute la semaine. Ça c'est l'état de sa cuisine. Quand on procrastine mon lit j'ai essayé de le refaire un peu. Bon désolé il y a du bordel dessus. Et il y a des culottes accrochées partout. Parce que je fais sécher mon linge. Et que j'ai pas de détendoir à linge. Donc c'est un peu dur. Et puis sinon ici il y a encore du bordel. J'ai une photo que j'ai prise au parc des princes. C'est une fausse photo bien sûr. Même si j'aurais bien aimé les rencontrer. Neymar et Mbappé mais bon. Et puis sinon ici j'ai tous mes livres et mes poubelles que je dois absolument descendre. Donc voilà comment j'essaye de faire le setup de mes photos Instagram sans qu'on voit tout ça. J'aimerais aussi lancer une série de vidéos un peu plus sur la psychologie. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. J'ai beaucoup de trucs là dessus. Parce que ça m'intéresse à fond forcément. Quand on est actrice c'est cool de pouvoir se renseigner sur comment les gens fonctionnent. Cette année comme je vous avais expliqué j'avais beaucoup souffert à cause de ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Ça aussi je commence à en savoir un bras sur le sujet. Donc si ça vous intéresse je veux bien faire une vidéo là dessus. C'est un sujet qui est très tabou parce que tout le monde pense que c'est un mot qui est suremployé. Et du coup dès qu'on entend cette expression il y a un peu les cheveux qui se hérissent. Tout le monde dit non on emploie pas ce terme à tort et à travers. Moi pour le coup les personnes qui m'ont fait souffrir sont vraiment des pervers narcissiques. C'est pas une expression que j'emploie à la légère. C'est une expression que j'emploie en connaissance de cause. Et aussi parce que pendant des mois j'étais dans le déni et j'essayais de pas voir que c'était des pervers narcissiques. C'est très douloureux donc si mon expérience peut aussi vous aider ce sera avec grand plaisir. Donc voilà tout. Je suis en train de shooter sur mes poubelles. Je vais me baisser pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de me lancer le challenge de faire plus de vidéos YouTube. Peut-être pas tous les jours parce que à chaque fois je dis tous les jours j'y arrive pas. Donc je vais essayer tous les jours pendant un temps. Le temps en tout cas que je retrouve peut-être des tournages pour me rendre plus heureuse. Et puis aussi pour vous créer du contenu. Parce que en fait j'ai besoin de me sentir un peu utile pour me redonner un coup de boost quoi. Et je sais que si mes vidéos peuvent vous aider ça me fait un double plaisir à les faire. C'est pas très français mais bon. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez toujours pas à m'écrire des commentaires parce que je réponds à tout le monde. Parfois je mets un peu du temps à répondre. Je mets parfois une semaine. Mais je mets rarement plus d'une semaine. Généralement je me force à être plus rigoureuse là-dessus. Je vais vraiment faire un effort pour essayer de les faire tous les matins. Et que vous n'attendiez pas trois jours ma réponse. Donc voilà n'hésitez pas je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !